Hey yo tout le monde c'est Mike, aujourd'hui on se retrouve en vidéo sur Fortnite et donc aujourd'hui je vais vous montrer un truc parce que avec la dernière mise à jour les joueurs qui étaient sur PC Donc c'est une amélioration graphique, bon là je suis en full épique, c'est pour ça que c'est un truc de fou, mais ils ont eu des améliorations graphiques au début et bah ça la garde Du coup, bon il me semble que ça fait une mise à jour un peu pour changer tout ça, mais je vais vous montrer un petit truc pour quand même que votre jeu soit un peu plus rapide Donc déjà on va aller dans un paramètre, donc moi je suis en full épique et tout, le DSS On, vraiment j'ai mis les... je voulais que le jeu soit magnifique Donc bref, perso je mets en 240 FPS, ça ça change rien Euh, bon voilà, ça vous choisissez Euh, ça on s'en fout, ça va rien changer, alors ici je vous conseille de vous mettre en épique pour la distance d'affissage Euh, les ombres, on s'en fout, les textures, je vous conseille de mettre en épique parce que ça... c'est mieux Les effets on enlève et le post-traitement ça change absolument rien, vous pouvez le laisser, surtout si vous voulez le flou de mouvant Hop, alors par contre là je peux pas changer l'arrêt donc on va descendre et on va rester à plus tard La synchro verticale je vous conseille pas de la mettre, le flou de mouvant c'est comme vous voulez Euh, ça on va se mettre en direct avec 11 les gars, et non pas en mode performance parce que bah... plus performant Enfin bref, euh, le... autoriser le rendu en multistrading, euh, mettez-le, c'est quand même beaucoup mieux Euh, outil de débagage de la carte graphique, on s'en fout, ça on s'en fout, en plus ça fait des trucs bizarres genre regarde, c'est le truc, ça là, ici voilà, ça fait des trucs bizarres, ça peut vous gêner en jeu et puis enfin bref, genre vous voyez un petit truc en haut et votre écran qui bouge dans tous les sens Euh, faut même pas le mettre Donc euh, on laisse ça sur off Ensuite donc euh, l'attence Nvidia, l'attence Nvidia Reflex, faut le mettre sur on plus boost C'est... c'est bien Et le DLSS, euh, on enlève Et donc là, pour ça, on est bon, et là, l'antilasing, on peut l'enlever Hop, et là, déjà, normalement, il est censé être un peu plus rapide Euh... bref Euh, ensuite donc, on va aller dans le Nvidia Control Panel, voilà Pour en fait un sourire, par contre, je sais pas pourquoi c'est bizarre Euh... et donc en gros, alors, ça charge, voilà On va aller dans Gérer avec le paramètre 3D juste ici Et là, vous allez descendre tout en bas Euh... il faut une euh... je précise dans les gars Parce qu'il faut une euh... comment ça s'appelle Une euh... RTX Parce que sinon, si ça marche pas, vous avez pas tout ça Et puis même les paramètres dans Fortnite, vous les avez pas Euh... donc, ensuite, on va chercher où est-ce qu'il est Voilà, mode latence faible Et là, on met euh... des équipes Parce qu'en gros, il faut que... si vous le mettez Euh... ça va plus faire travailler votre... comment ça s'appelle Votre... votre processeur Alors, sauf que si vous avez une bonne carte graphique Euh... enfin, surtout si vous avez une RTX Euh... il faut mieux que ça fasse travailler la RTX Enfin, la carte graphique, quoi Du coup, si vous avez une... une RTX Euh... vous le mettez pas Et si vous avez pas de RTX, vous le mettez Voilà Euh... donc ensuite, hop Euh... vous appliquez Parce qu'il y aura un petit truc ici là Vous mettez appliquer, vous pouvez fermer Euh... et on a un nom Alors là, ça peut... Ça doit être un bug Bref, euh... Ensuite, on va passer sur Epic Game Euh... donc... alors, attendez Voilà Ensuite, on passe sur le Screen 2 Comme ceci, voilà Donc là, je suis ici Sur Epic Game Euh... on va là dans la bibliothèque Euh... non, pas à mettre, pardon Euh... on va descendre tout en bas Là, on va chercher Fortnite On va déplier Et là, vous allez cocher Argument de ligne de commande additionnelle Voilà Et là, vous mettez Limit client X Donc je vous le mettrai dans la... dans la description Pour ceux qui veulent Ctrl C, Ctrl V Ce sera plus simple Euh... enfin voilà Ça s'écrit comme ça Tout simplement Et puis, euh... Après, vous avez juste à faire... Ou fermer... Epic Game Ah, merde, attends Tac, on part de paramètres Vous pouvez fermer Epic Game Ou relancer Tac Euh... on va repasser là On va repasser là Et là Non, non, non Bon, là par contre, ça bug Mais je pense que si je relance Euh... Créas, il faudra le faire Normalement Parce que c'est... Comme j'ai dû mettre le DLSS Tout à l'heure Enfin, bref Bref, du coup, les gars C'est déjà la fin de la vidéo Si vous avez plu, n'hésitez pas à liker A vous abonner A partager Mettez un petit pouce de là Un commentaire Euh... Et puis surtout, c'était Mainz A plus de la prochaine vidéo Ciao Sous-titrage ST' 501